Vous écoutez la voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Pour le mois d'octobre, Étincelle Radio diffusera une série d'émissions, de commentaires, d'opinions et d'analyses qui porteront sur le 50e anniversaire de la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Joignez-vous à la discussion en nous envoyant par courriel ou via Facebook vos suggestions et vos commentaires. 50e anniversaire de la crise d'octobre À l'occasion du 50e anniversaire de ce qui est convenu d'appeler la crise d'octobre, nous vous proposons une série d'émissions sur ces événements. D'emblée, il faut rappeler que ce qui a le plus démarqué ces événements, c'est le recours par le gouvernement libéral de Pierre-Éliott Trudeau au déploiement des forces armées canadiennes au Québec, en vertu de la loi des mesures de guerre, dont on dit que c'était la première fois qu'un gouvernement canadien avait recours à une telle loi en temps de paix. L'armée avait été utilisée contre le peuple québécois, opposé à la conscription, y refusant de servir de chair à canon pour l'Empire britannique dans la guerre interimpérialiste de 1914 à 1918. Et au mois d'octobre 1970, ce sont 12 500 soldats qui ont été déployés, dont plus de 7 500 dans la région de Montréal. Le fait de décréter cette loi donnait carte blanche aux forces policières locales, à la Sûreté du Québec et à la GRC d'arrêter les gens. Près de 500 personnes ont été arrêtées sans mandat ni chef d'inculpation et de faire des perquisitions sans mandat dans les maisons qu'on évalue à environ 36 000 dès les premiers jours. Dans un rapport sénatorial de la Défense et de la Sécurité de 2006, intitulé « Face aux turbulences », on parle de l'importance que l'armée canadienne soit prête à intervenir lors de catastrophes naturelles et de crises d'origine humaine. Les deux seuls exemples de crises d'origine humaine données sont ce que les auteurs du rapport appellent « La crise du Québec au début des années 1970 » et « La crise d'Oka ». Ce n'est pas un hasard puisque l'État canado-britannique du 19e siècle a établi son dominion du Canada sur la base de la suppression des droits du peuple québécois et des Premières Nations. Ce qu'on appelle communément « crise » dans de tels cas présente les événements de façon pris hors contexte et laisse entendre en quelque sorte qu'il s'agit d'erreurs de parcours, de cas isolés, plutôt que de problèmes qui trouvent leur origine dans les institutions du 19e siècle qui ont servi à consolider les intérêts coloniaux de l'Empire britannique en Amérique du Nord dans sa rivalité avec d'autres empires. Aussi, la notion de crise présuppose que le recours à la force armée est nécessaire face à une situation jugée dangereuse alors qu'elle ne sert qu'à réprimer des luttes qui se manifestent périodiquement en raison d'injustices historiques non résolues. Nous avons vu de telles interventions, entre autres, contre la communauté mohawk de Kanesatake en 1990 et au Québec sous prétexte d'une insurrection appréhendée en 1970. Nous poursuivons avec le texte un mensonge meticuleusement concocté. Rappelons que pour invoquer la Loi sur les mesures de guerre, les gouvernements en place devaient faire face à une insurrection appréhendée. Puisque ce n'était de toute évidence pas le cas, des membres influents du gouvernement Trudeau de l'époque et d'autres acteurs politiques se sont mis à l'œuvre pour nourrir le mythe d'une insurrection en cours. Face au scepticisme de leur propre entourage, ils ont inventé de toutes pièces l'existence de la formation par des personnalités québécoises bien connues, d'un gouvernement parallèle qui se préparait à monter un coup d'État contre le premier ministre du Québec de l'époque, Robert Bourassa. Dans un article publié en 1984, Peter C. Newman, un ancien rédacteur en chef du Toronto Star, a publié un article qui explique de façon très explicite comment ce sont Trudeau et d'autres ministres libéraux au fédéral, dont Marchand et Lalonde, sans oublier le maire de Montréal, Jean Drapeau et d'autres, qui ont le plus exagéré la force du FLQ et la menace qu'ils représentaient, et plus précisément l'histoire du gouvernement parallèle. Jean Marchand, qui était le plus important ministre québécois du gouvernement Trudeau, avait averti un parlement saisi de frayeur que le FLQ comptait 3000 membres entraînés, avec des mitrailleuses, des bombes et de la dynamite, prêts à faire sauter le centre-ville de Montréal. Ils ont infiltré la moindre position stratégique, le moindre lieu où sont prises les décisions importantes, avaient-ils lancé. Vu la progression surréaliste des événements suite à la mort du ministre Daporte, il était difficile de ne pas croire que le Canada se dirigeait tout droit vers l'anarchie ou pire rencontre. Suite à toute cette hystérie, les gens, y compris des membres même du cabinet, sont venus à se rendre compte qu'en dehors de deux cellules du FLQ et de deux enlèvements, des 3000 membres prêts à faire sauter le centre-ville de Montréal étaient une fabrication de l'esprit fébrile de quelques politiciens. Ainsi naquit le mensonge méticuleusement concocté par Lalonde, Trudeau et Drapeau, selon lequel il existait une conspiration d'éminents québécois, comprenant René Lévesque, chef du Parti québécois, Jacques Parizeau, président de l'exécutif du Parti québécois, Marcel Pépin, président de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, et Claude Ryan, rédacteur en chef du journal Le Devoir, qui s'apprêtaient à former un gouvernement provisoire parallèle qui remplacerait le gouvernement dûment élu de Robert Bourassa par un régime révolutionnaire. Newman, à la demande express de Lalonde et de Trudeau, il publia un article en ce sens qui a été repris par une demi-douzaine de journaux, dont le quotidien québécois La Presse. Je cite, « Huit jours plus tard, après que je l'eus entendu pour la première fois, cette version fut finalement torpillée par la plus illustre de ses sources, Pierre-Éliott Trudeau lui-même. À l'occasion d'une conférence de presse tenue à Ottawa le 31 octobre, il confirma, nonchalamment, qu'il n'y avait jamais eu de preuves solides que le groupe mettrait en œuvre ses intentions. Il écarta mon reportage dans le Star en le disant fondé sur des rumeurs et des spéculations non confirmées et, par la suite, il a dit à la Chambre des communes, « Ce n'est pas le gouvernement, mais plutôt l'opposition et la galerie de la presse qui ont lancé ces rumeurs. » Sous-titrage Société Radio-Canada